La dernière proposition fait référence aux joueurs ayant évolué Midget 3A, donc à 15 ans ou à 16 ans ou à 17 ans, donc au terme de leur passage au Midget 3A, s'il s'avère que ces joueurs-là vont évoluer, par exemple, au Midget A ou au Midget B, que ce soit à leur saison 16 ans, 17 ans ou 18 ans, ces joueurs-là ne pourront pas lancer dans l'addition Midget dans la classe A ou dans la classe B. C'était quelque chose qu'on avait déjà précisé parce qu'on a déjà eu des cas par les années passées où on avait statué sur ces situations-là. Maintenant, on ne statue plus, on en fait une proposition au changement afin que ces joueurs-là soient limités à ne pas pouvoir lancer dans le Midget A ou dans le Midget B subsequent à une saison complète dans le Midget 3A. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501